bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cette semaine du 23 au 29 avril et bien le soleil est toujours en taureau un bien évidemment dans le premier des camps et il est en bon aspect avec saturne alors ça c'est quand même quelque chose qui peut vous donner le sentiment d'avoir acquis ou de conserver d'ailleurs une stabilité avec saturne il ya toujours des bases un petit peu solide quelque chose qu'on a construit et on s'aperçoit que c'est bien construit que ça peut durer que ça peut s'installer dans le temps alors il peut s'agir aussi bien d'une relation amoureuse que d'un travail quelque chose en tout cas à quoi vous tenez parce que le taureau c'est quand même un signe qui qui aime conserver garder acquérir je connais pas de taureau ou alors vraiment exceptionnel qui dès ses premiers jobs n'essayent pas de s'acheter quelque chose un bien immobilier parce que c'est un problème de sécurité en fait chez le taureau il a besoin de se sentir sécure et c'est vrai que avec le bon aspect que saturne vous envoie et bien vous allez vous sentir sécure et sécure bon dans des domaines quand même assez important puisqu'en fait si vous voulez ça fait bon aspect avec la maison 11 et avec l'opposé de la maison 11 c'est à dire la maison 5 c'est à la fois dans les amitiés et les projets que vous allez être vraiment sérieux rigoureux fidèle 1 et dans votre vie créative ou sentimentale représenté par la 5 où vous allez pouvoir établir des bonnes bases d'une manière ou d'une autre alors évidemment c'est valable pour tout le monde on a tous je vous le disais la semaine dernière on a tous du taureau en nous donc la part du taureau qui est en vous et qui s'exprime dans tel ou tel domaine et pas elle va être sécurisante les signes qui sont en harmonie et je répète que c'est le premier des camps un de ces signes bon alors évidemment le taureau le cancer la vierge bon le scorpion c'est moite moite le capricorne et les poissons un vous êtes en harmonie avec cette conjoncture bon maintenant les signes fixe je suis pas sûre que ce soit vraiment désagréable simplement il faut être un petit peu plus ferme peut-être un petit peu plus rigoureux je parle là des lions et des versos 1 surtout parce que bon le taureau représente votre la famille l'intimité c'est à la maison et c'est peut-être des domaines où il faut que vous soyez un petit peu plus constructif dans le registre des activités évidemment on prend mars qui gère toutes vos énergies aussi bien l'énergie physique que l'énergie mentale on est d'accord donc si vous voulez mars est toujours en cancer mais elle est cette semaine en bon aspect avec uranus qu'est ce que ça peut signifier bon mars c'est l'action donc les énergies qui s'expriment à travers des actions des décisions une volonté une persévérance envoyé tout ce côté là et uranus bon bah c'est une planète quand même un qui qui gère tout ce qui est surprenant nouveau parfois il ya un petit peu d'instabilité on sait pas où on va mais bon par exemple ça va être une bonne semaine si vous avez quelque chose à mettre en place à démarrer le fait que uranus soit dans le dans la course un va peut-être vous aider à donner une bonne accélération un au départ parce que on n'oublie pas non plus que c'est une planète de stress un planète d'urgence d'impatience donc mars et uranus ensemble c'est encore plus impatient que chaque planète seul dans son coin donc certainement ceux qui sont en rapport avec cette configuration et je vous dirai les signes tout à l'heure il sera surtout le deuxième des camps un des signes bah disons que peut-être que l'impatience va vous obliger à agir mais eux de manière positive ce ne sera pas du tout quelque chose de négatif puisque mars et uranus sont en bon aspect c'est à dire qu'elles vont leurs énergies vont s'ajouter l'une à l'autre pour vous faire aller de l'avant mars nous pousse à aller de l'avant ou prendre des décisions et que vous le ferez un petit peu sous tension sous pression mais c'est une pression que vous vous mettrez vous même parce que vous serez content finalement de d'atteindre un l'un de vos objectifs ou de concrétiser l'un de vos projets les signes qui sont en harmonie on va partir du cancer évidemment qui est le premier signe à être comment dire en phase avec cette conjoncture ensuite bien la vierge aussi uranus est un très bon aspect avec vous le scorpion évidemment et puis bon on arrive après aux poissons qui sont bien servis par cette conjoncture et puis les taureaux aussi c'est votre c'est votre deuxième des camps qui reçoit donc uranus on en vient à nos amours à vos amours et donc à vénus et vénus elle n'a pas changé de signe elle a changé de décan elle est toujours en gémeaux elle est dans le deuxième des camps et elle ne fait aucun aspect c'est à dire qu'elle est libre elle n'a aucune autre planète pour l'empêcher d'être elle même donc être elle même c'est un je voulais dit la semaine dernière de la légèreté un sentiment de mot de jouer peut-être de jouer avec vos sentiments à vous croire amoureux ou de jouer avec les sentiments de l'autre être un petit peu séducteur de flirter de montrer de l'intérêt à quelqu'un alors que bon bah vous vous y intéressez pas forcément mais parce que vous allez avoir besoin de de jouer avec votre séduction de vous dire que ça peut marcher encore quel que soit votre âge parce que la vénus des gémeaux elle fait ressortir ce qu'il y a de jeune en nous et on garde toujours quelque chose de jeune quel que soit notre âge donc cette vénus elle vous dit un d'être un petit peu flirt d'être comment dire de faire en sorte que l'autre se pose des questions à mais bon qu'est ce qui se passe pourquoi il ou elle me fait m'envoie des signaux on est aussi dans un dans quelque chose où la communication est importante un évêque vénus en gémeaux donc peut-être vous allez envoyer recevoir plein de messages textos de mail vous allez échanger peut-être avec quelqu'un avec qui pourrait se passer quelque chose et puis bon deuxième décan des signes bon vous êtes un petit peu plus impliqué et il est possible que vous fassiez des rencontres bon des rencontres passagères on ne se lance pas dans quelque chose de sérieux avec vénus en gémeaux c'est ça ça reste vraiment de du flirt de l'aventure donc les signes qui sont en harmonie avec cette vénus bien sûr le gémeaux c'est vous qui avez le plus de chances de faire des rencontres ensuite le lion la balance le verso le bélier voilà vous êtes tous un bien servi par cette vénus qui est bon un petit peu rapide il faut le dire je vous souhaite à tous une très bonne semaine amusante je l'espère et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre live du mardi soir sur nos réseaux sociaux on peut aussi vous donner des consultations zoé et moi et si vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie et bien vous allez sur notre site c'est l'astro point comme un bonne semaine on on